Merci. Vous veuillez vous asseoir. The court is now in session. L'audience est ouverte. Je vois que l'avocat de la défense est levé. Je vous en prie. Merci, Monsieur le juge. Bonjour. Je souhaiterais recevoir des éclaircissements. Il s'agit d'une communication à courriel adressée par la juriste en classe concernant la probable comparution d'un représentant du DCCAM lundi. J'aimerais qu'on apporte des précisions. Est-ce que la Chambre a décidé définitivement de faire citer à comparaître cette personne lundi ? J'aimerais que nous nous en soyons informés dès que possible afin de pouvoir nous préparer en conséquence. Merci. Le Président. Merci, Maître. Merci, Maître. Le Président. Les trois équipes de défense ont présenté leurs exceptions d'irrecevabilité visant l'annexe 2. Ce matin, l'accusation et les représentants des co-avocats principaux pour les parties civiles auront l'occasion de présenter leurs arguments. La parole est à présent à l'accusation. Vous disposez de 45 minutes pour présenter vos arguments. Je vous en prie. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Nous avons entendu hier les objections de la défense. Celles des avocats de Nunchia et de Yung Saari restent très vagues et générales, et il nous semble avoir déjà entendu ce discours depuis lundi matin. Nous avons déjà répondu que la défense se trompe de critères légaux pertinents à appliquer en l'espèce. Par ailleurs, dans le mémorandum E bar 159 de la Chambre, au paragraphe 6, il est indiqué que, lors de ces audiences, les questions d'authenticité seront limitées aux documents ou catégories de documents qui, selon la défense, manquent manifestement de fiabilité ou de pertinence selon la règle 87.3. Pour répondre à ce critère de manque manifeste établi par la Chambre, il ne suffit pas d'exiger des originaux. Il ne suffit pas non plus d'affirmer, comme l'a fait la défense de Yung Saari, qu'il appartient au coprocureur de démontrer l'authenticité, la pertinence ou la fiabilité des documents en désignant le responsable du contenu de ces documents. Ce faisant, la défense a copié et collé pratiquement leur seul argument concernant les 86 publications de PSK de notre annexe 2, même si hier, Maître Carnavas ne s'est souvenu que d'avoir fait des objections pour 3 documents parmi ces 86 publications. Il appartenait à la défense de Nunchia et de Yung Saari de faire valoir des objections valables et précises, de façon à remettre en cause la fiabilité prima facie des documents de preuves produits. Elle ne l'a pas fait. Quant à la défense de Kew Sampan, la Chambre appréciera si les objections soulevées hier ne constituent pas des objections nouvelles qui n'avaient pas été soulevées auparavant, ce que la Chambre avait explicitement interdit. Quoi qu'il en soit, les objections semblent ne concerner pour l'essentiel que la filière de conservation des documents. Quant à nous, nous expliquerons brièvement quel est l'ensemble des indices de fiabilité de cette catégorie de documents, qu'ils soient internes ou externes. Parmi les 86 documents de cette catégorie, 54 sont des exemplaires de l'étendard révolutionnaire ou de la jeunesse révolutionnaire. A ces 54 exemplaires s'ajoutent 3 autres publications qui constituent des nouvelles éditions du contenu d'anciens numéros de l'étendard révolutionnaire publié avant avril 1975. Il s'agit des documents D366-7.1.229, D366-7.1.53 et D267-3.36. S'ajoutent aussi, comme l'a souligné la Défense de Cussempagne hier, deux résumés d'exemplaires de l'étendard révolutionnaire et de jeunesse révolutionnaire, ce qui fait un total de 59 documents sur lesquels nous allons nous attarder particulièrement. Il y a également 19 autres publications du parti dans cette annexe 2 et leurs contenus varient, mais cela comprend parmi d'autres les statuts du Parti communiste du Kampuchea, les statuts de la jeunesse du parti, un document relatif au troisième anniversaire de la création des coopératives, ou encore le plan quadriennuel pour construire le socialisme dans tous les domaines, un plan qui s'étale de 1977 à 1980. Enfin, parmi cette catégorie figurent également huit documents classés comme directives du PCK, dont la fameuse décision du comité central concernant un certain nombre de questions du 30 mars 1976 et des instructions du bureau 870. Il s'agit pour ce dernier cas du document IS 6.6. Et il y a un deuxième document pour répondre à la question posée par Maitre Yannoudzi hier. Il s'agit du document D200-2.12. Et en réalité, il s'agit du même document IS 6.6 qui a été identifié par un témoin lors d'une de ses auditions. Alors, un dernier mot avant de céder la place à mon collègue sur la pertinence et le lien probant de l'ensemble de ces documents avec le procès 1. Toutes ces publications et directives du PCK concernent directement un ou plusieurs chapitres de l'ordonnance de renvoi qui font l'objet du premier procès, c'est-à-dire l'historique du parti, les structures administratives centrales, c'est-à-dire le parti, le comité central ou le comité permanent, les structures locales, les communications du régime, la structure militaire de l'armée révolutionnaire du Kampuchea, le rôle des accusés, bien sûr, et également, pour certains documents, le mouvement forcé de population. Ces publications et directives sont d'une grande pertinence pour le dossier. Ce sont des documents d'époque émanant du parti lui-même, et vous pourrez plus précisément identifier les points de l'ordonnance de clôture qu'ils concernent dans notre annexe 2, dans notre liste de documents sous la colonne « Points de l'ordonnance de renvoi ». Je vais laisser mon collègue maintenant vous présenter les caractéristiques internes de l'ensemble de ces documents. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Je vous remercie. Bonjour, Mme, M. le Président. Bonjour, M. le Président. Bonjour, Mme, M. les juges. Bonjour à tous. Je vais aujourd'hui répondre aux objections soulevées par la défense de Nunchia, ainsi que par celle de Yengsari et de Kyo Sampan. La défense de Kyo Sampan indique que les coprocureurs ont déposé 24 numéros de l'étendard révolutionnaire, ce qui est exact. La défense de Kyo Sampan dit également qu'il y a 28 numéros du magazine Jeunesse Révolutionnaire, cela est exact, et cela est mentionné à l'annexe 2 de notre liste de documents. S'agissant de l'étendard révolutionnaire, il faut bien établir une distinction entre cette publication et le magazine Jeunesse Révolutionnaire. L'annexe 2 comporte 24 numéros de l'étendard révolutionnaire, le premier est daté du mois d'août 1975, et le dernier numéro est daté du mois de septembre 1978. L'ensemble de ces numéros ont été publiés durant la période relevant de la compétence rationnelle temporiste de la Chambre. Je demande à la Chambre d'autorisation d'utiliser le système PowerPoint. Le Président, je vous en prie, allez-y. Je voudrais que l'on affiche à l'écran le document D243-2.1.6, qui date du mois d'août 1976. Je vous donne à présent la référence ERN en clair de la première page, 0-0-0-6-3-2-7-2. French ERN en français, 0-0-5-3-8-9-8-9-8-6-8-6-8-6. English ERN is 0-0-4-8-6-7-4-2. Jean, you will note that the format is not an A4 format, but it is in fact a small booklet two-sided printing. La forme d'une brochure où le recto et le verso de chaque page sont utilisés. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Auparavant, les numéros portaient 5 drapeaux. Ce n'est qu'à partir de septembre 1977 qu'un seul drapeau a commencé à figurer en première page. Quand il parle d'un changement, c'est correct, mais il se trompe quant à la date. Je vous renvoie à présent au numéro 2 qui confirme que la publication s'appelle bien « étendard révolutionnaire ». Ce nom n'a jamais changé tout au long du régime du Kampuche démocratique et ce contrairement à ce que prétend l'accusé Nunché. Lequel a prétendu que la publication s'appelait « drapeau rouge ». À notre connaissance, il n'y a jamais eu de publication intitulée « drapeau rouge ». C'est toujours l'appelation « étendard révolutionnaire » qui apparaît sur la page de garde. Je vous renvoie à présent au chiffre 3 à l'écran. Je vais passer au chiffre suivant et je reviendrai au 3. Le système était cohérent et le système était cohérent. Les numéros spéciaux ne portaient pas de numéros ou de chiffres en couverture. Concernant le point 4, on peut facilement constater que c'est une indication du mois et de l'année de publication. J'en viens au point 5. Lorsque la publication comportait plus d'un article, on trouvait une table des matières en page 2 dans un encadré. Nous avons à l'écran la page 2 de cette publication de l'étendard révolutionnaire. Parmi les 24 numéros de l'étendard révolutionnaire a arrêté ce qui ne comportait qu'un article et donc pas de table des matières. Il s'agissait souvent d'articles qui rendaient des allocutions prononcées par des représentants du parti et qui étaient assez longues. Passons au point 6. On trouvait toujours un seul drapeau rouge ainsi que l'indication au milieu étendard révolutionnaire. Nunchia prétend qu'il s'agissait du titre de drapeau rouge. Bien sûr, le drapeau est de couleur rouge, mais les mots qui apparaissent, ce sont ceux d'étendard révolutionnaire. Passons au point 7. L'indication « Publication interne du parti » apparaissait toujours dans le coin droit en haut. On y trouve également une indication de la source et de l'auteur du magazine, à savoir le fait que c'est une revue interne au parti. Et on trouvait également une indication des destilataires, à savoir les membres du PCK. J'en viens au point 8. C'est l'indication « Parution mensuelle ». Cette indication apparaissait toujours sous la mention « Revue interne au parti ». L'étendard révolutionnaire était censé sortir chaque mois. Parmi les 24 publications de l'annexe 2, 15 sont des numéros ordinaires, correspondant à un mois et ici. Il y a un numéro ordinaire qui couvre deux mois successifs. Il s'agit du numéro, ainsi que du mois et de l'année de publication, qui apparaissait également en page 2 au-dessus de la table des matières. Passons à présent aux pages intérieures, c'est le petit bis. Les titres et le corps du texte étaient systématiquement dactylographiés. La casse des cartères est la même que celles des autres numéros de l'étendard révolutionnaire. Ceci cadre avec la déposition faite par l'annexe 1, le 10 janvier 2012, comme quoi, après 1875, les publications ont cessé d'être manuscrites, mais qu'elles ont été dactylographiées et apprises. J'en viens, on prend 11, c'est la soucie et le marteau, symbole du communisme. Cet emblème figurait en dessous du titre de chaque chapitre. J'en viens au point 12. En général, dans chaque étendard révolutionnaire, on trouvait quelques photos de travailleurs qui étaient à l'usine, sur un chantier ou dans les champs. Il y avait notamment, en général, une photo à l'avant-dernière page. Je passe au point 13. Au dos, on trouvait toujours un drapeau unique, ainsi que l'emblème de la faucille et du marteau, ainsi que l'indication étendard révolutionnaire. Cette indication n'est pas entourée d'un cercle, contrairement au magazine Jeunesse Révolutionnaire. J'en viens à présent, à la Jeunesse Révolutionnaire, notre liste comporte 28 numéros de ce magazine Jeunesse Révolutionnaire. Donc, ce qui a été dit par la Kielsen-PAULT aux équipes de la Kielsen-PAULT est correct. L'équipe de Kielsen-PAULT a raison de dire qu'il y a 28 numéros de cette équipe au dossier. Le 1er date du mois 12 et septembre 1974. tandis que le dernier numéro que nous avons pu trouver est daté du mois de novembre 1978. Dans l'ensemble, le magazine Jeunesse révolutionnaire présente des caractéristiques extérieures analogues à celles de l'étendard révolutionnaire, mais il y a des différences que je vais vous faire apparaître à l'écran. Il s'agit du document D243-2.1.25, qui date du mois d'août 1976. Le Khmer ERN est 000-64154. Le French ERN est 00593843. et le English ERN est 0050539849. Let me look at the internal characteristics of the revolutionary youth publications de cette revue Jeunesse révolutionnaire. Since we could find those publications, that is, from August 1974 to November 1978, the internal characteristics never change over time. Let me look at the cover page. Examinons, tout d'abord, la page de couverture. Et le chiffre mètre mètre mètre. On voit, en couverture, de chacun des vaches numéros du magazine Jeunesse révolutionnaire, deux drapeaux. Et le chiffre. And number 2, The name, quote, Revolutionary Male to Female Youth End Quote, Never Change, Between 1974 and late 1978. It appears on cover page, on second page, and on the back page. Number 3, 3. Ordinary issues hit a number, and the special issues did not. 4. Months and year of the publication On page 2, revolutionary use publication always displayed. Once again, on the top left corner, the name of the publication. 6. On the top right corner, the term Organization of Propaganda and Education of the Communist Party. The Communist Campuchia Youth Association was used, so that only members of the CPK youth received the publication. And similarly, last month, Mr. Long Nguyen admitted that he had seen the revolutionary use publication, Mr. President. Mr. President, please, the prosecutor, please pause a bit. Mr. President, please, the prosecutor, please be seated, because we would like to ask the court officer to check with the translation, to make sure that the translation is going through. Thank you. Thank you. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Les espions de la CIA, la critique et l'autocritique, 3 tonnes de riz par hectare, ou alors les traîtres méprisables. Monsieur le Président, je voudrais maintenant donner la parole à mon collègue pour qu'il puisse vous parler des caractéristiques. Monsieur le co-procureur international, vous pouvez maintenant poursuivre. Je vous remercie. J'essaierai d'aller relativement vite. Étant donné les problèmes techniques qui sont intervenus, j'espère aussi que vous serez tolérant vis-à-vis du temps qu'il me reste. J'en viens maintenant aux indices externes de fiabilité des publications étendards et jeunesse révolutionnaire. Premièrement, sur la base de témoignages, devant le bureau des co-juges d'instruction, du témoin de la chambre TCW 338 et du témoin dont la référence des co-procureurs est P065, l'étendard révolutionnaire et la jeunesse révolutionnaire étaient officiellement publiés et diffusés par le ministère de la Propagande à partir du bureau et d'imprimeries divers, ce qui comprenait les bureaux K25, K26 et K27. Le témoin TCW 338 a successivement travaillé dans ces trois bureaux et a déclaré ceci. Je cite. A K25, le travail consistait à imprimer la revue étendard révolutionnaire et la revue jeunesse révolutionnaire. K26 imprimait les journaux alors que K27 imprimait des revues. Il s'agit du témoignage D201-10. Le témoin P065 confirme que c'était bien le ministère de la Propagande qui publiait ces revues et c'est un document D234-7. Bien d'autres témoins ont été entendus. Ils ont donné des détails quant à l'existence, quant au contenu et quant à la diffusion de ces revues auprès des cadres du Parti et des jeunes membres du Parti. Et parmi d'autres, je citerai les témoins suivants que nous entendrons dans le cadre de ce procès 1. TCW 797, dans son témoignage D232-61. TCW 1-2-61, dans son témoignage D369-6. TCW 110, et le témoignage D123-3. TCW 564, témoignage D107-3. ou TCW 487, témoignage D369-7. Les déclarations de l'accusé Nunchia depuis le début de ses audiences confirment bien l'existence d'une revue appelée « Étendard révolutionnaire » publiée depuis les accords de Genève jusqu'à la fin du régime, même s'il dit que cette revue aurait changé de nom et de couverture en 1975. Tout d'abord, lorsque Nunchia a été interrogé sur le contenu d'exemplaires de l'étendard révolutionnaire par Mme le juge Cartwright, il n'a pas soulevé la moindre objection, ni exigé d'en voir les originaux. Il ne l'a fait que lorsque les coprocureurs ont commencé à l'interroger. L'accusé Nunchia a alors notamment déclaré le 15 décembre 2011, que, je cite, « C'était le comité permanent qui s'occupait de la publication de l'étendard révolutionnaire, et en particulier le secrétaire du parti et moi-même. C'est nous qui rédigions le contenu de la revue. » Il est vrai que c'est grâce aux archives en possession de DC-CAM que le Bureau des coprocureurs, durant l'enquête préliminaire, et le Bureau des co-juges d'instruction ont pu avoir accès à ces documents. Selon la base de données de DC-CAM, tous ces exemplaires de l'étendard révolutionnaire et de la jeunesse révolutionnaire, sauf quatre, ont été obtenus auprès des archives de Touls-Leng en 1999. Les autres ont été obtenus auprès d'autres sources. Devant les juges d'instruction, le directeur de DC-CAM a identifié deux exemplaires de l'étendard révolutionnaire, les numéros IS 11.10 et IS 11.11. Il a discuté des circonstances de leur découverte et a mentionné que DC-CAM en possédait les originaux. Par ailleurs, un autre témoin, le témoin TC-W-110, dans son témoignage D.1.2.3.3, a formellement identifié l'exemplaire numéro 7 de juillet 1976. Ce même témoin a également affirmé que l'étendard révolutionnaire a été rédigé par les membres du comité central, dont Pol Pot, Nunchia et Yeng Sari, ce qui rejoint ce qu'a dit Nunchia à l'audience. Il n'est pas anodin non plus de signaler que six exemplaires de l'étendard révolutionnaire et deux de la jeunesse révolutionnaire ont été jugés recevables par votre Chambre dans le dossier numéro 1. C'est un élément intéressant, même si nous savons que les équipes de défense actuelles n'ont pas participé au dossier 1. Le fait que la défense de Dutch n'ait pas contesté ces documents ne veut pas dire pour autant que les juges de cette Chambre n'auraient pas examiné attentivement les éléments de preuve du dossier ou qu'ils n'auraient pas écarté les éléments de preuve qui auraient été manifestement irrecevables. Quant à des illustrations de corroboration du contenu de ces publications mensuelles, je vais y revenir dans un instant. Mais je dirais un mot des résumés de revues que la défense de Kusinban a relevés à juste titre hier. Quant à ces résumés, notre position est que d'une part, leur auteur puisse être entendu durant le cours du procès. Il s'agit de l'auteur qui porte le pseudonyme P037 dans la liste des experts du Bureau des coprocureurs. Cette liste est E9-4.2. D'autre part, nous pensons que l'ensemble des preuves recueillies lors de ce procès 1 pourraient être susceptibles de corroborer le contenu de ces résumés. Rapidement, concernant les autres publications du PCK qui se trouvent dans cette catégorie à l'annexe 2, je n'en dirai qu'un mot. Il y en a 19. La plupart de ces publications présentent aussi des marques, des signes, des sigles qui sont communs à toutes les publications du parti de l'époque et notamment, assez souvent, le marteau et la faucille sur la couverture, sur le dos ou dans le texte lui-même. Le langage utilisé typique lui aussi des documents publiés par le parti à l'époque et correspond à l'idéologie de ce parti. Les buts poursuivis nous paraissent clairs à la lecture de ces documents. Il s'agit de diffuser au sein du parti, ses politiques, ses statuts, des explications relatives à ses statuts ou encore des plans comme le plan quadriannuel en tout domaine. Le but était aussi de s'assurer de l'unicité du contrôle du message diffusé par le parti. Pour le reste, concernant ces autres publications, je m'en référerai au paragraphe 49 et 50 de notre document E-158 dans lequel d'autres détails figurent. Quant aux directives du PCK, 8 documents figurent dans cette catégorie, mais il y a deux versions de deux documents différents qui ont été reprises. Il est indiqué sur ces documents qu'ils émanent soit du comité central, soit, pour l'essentiel, du bureau 870. Ces directives concernent l'identification et l'élimination des traites, le combat contre les ennemis, « you own », entre guillemets, et l'obligation aussi de faire rapport régulièrement au centre du parti. Encore une fois, la terminologie qui est utilisée, la cohérence du contenu, ne laisse aucun doute quant à l'origine et à la fiabilité de ces documents, dont certains ont été authentifiés par des témoins. Et là encore, je vous renverrai au paragraphe, cette fois-ci, 44 de notre écrit E-158. Deux instructions ou deux directives du PCK ont été admises dans le dossier 1. Alors, la dernière partie de mon intervention va concerner des illustrations de corroborations qui concernent l'ensemble des documents de l'annexe 2. En effet, le contenu de ces documents est confirmé par d'autres documents et d'autres sources. Et ces dernières sources discutent des mêmes événements, aux mêmes périodes, ou des mêmes personnes. Dans ce cas, nous pensons que la fiabilité de l'ensemble de ces sources, qui font référence à un même événement, ou au même contexte, s'en trouvent renforcés. Et je vais en prendre trois exemples. Tout d'abord, un exemple qui va concerner les annexes 2 et 3. Il y a un procès verbal de visite du comité permanent dans la zone nord-ouest, qui date du 20 au 24 août 1975. Il s'agit du document IS 13.1. Et je vais le comparer avec une publication du Parti qui s'intitule, un très long titre, « Examen de la maîtrise et de la mise en œuvre de la ligne politique de la reconstruction de l'économie et de l'édification du pays dans tous les domaines ». C'est un document daté de septembre 1975 et qui porte la référence D366-7.1.157. Le comité permanent souligne dans son rapport de visite dans la zone nord-ouest d'août 1975 ce qui suit, je cite, « On n'a pas assez de forces humaines. Il faut ajouter des forces de production. Même si on ajoute 300 000 ou 400 000, ce ne sera pas suffisant. Actuellement, nos forces comptent 1 million de personnes, mais nous n'avons même pas réalisé à 50 %. Il faut en ajouter 400 000 ou 500 000. Dans le document du Parti que j'ai cité de septembre 1975, un mois après la visite du comité permanent dans la zone nord-ouest, l'on retrouve déjà les mêmes chiffres cités par le comité permanent. Et vous voyez à quel point ces deux sources se complètent. Il est dit dans ce document, et je cite, « Nous devons répartir la population en fonction des besoins de la production. Il faut organiser de sorte que cela corresponde aux besoins. Il faut répartir de façon équilibrée et éviter que cela penche d'un côté ou de l'autre. Dans la zone nord-ouest, il y a nécessité d'ajouter 500 000 personnes encore dans la main-d'oeuvre. » Le numéro d'IRN pour retrouver cette citation est en français 0054 37 66, en anglais 0052 35 90, et en Khmer 000 72 396. On voit que ces éléments de faits sont communs. Ils émanent de deux sources différentes intervenant durant la même période et, de fait, renforcent la fiabilité mutuelle de ces deux documents. J'ajoute que la défense de Kusampan dans son document E131-1-6.2, à la page 2, a fait valoir qu'elle entendait présenter ce même document daté de septembre 1975, cette même publication devant la Chambre en lien avec les premiers témoins. Mon deuxième exemple concerne la directive du PCK qui s'intitule « Décision du comité central sur un certain nombre de problèmes » qui porte la référence E3-12 et IS 6.3 du 30 mars 1976. Dans ce document E3-12, il est d'abord question à la première page de, je cite, « sélectionner un district modèle ayant obtenu 3 tonnes par hectare pour lui décerner le drapeau grand bond en avant ». Fin de citation. Or, nous avons précisément un numéro de l'étendard révolutionnaire qui confirme la mise en œuvre de cette décision du comité central pour l'année 1976. Il s'agit du numéro 6 de juin 1977 qui porte la référence D2-15.4. Il y est dit que le drapeau rouge d'honneur, donc le titre a légèrement changé, mais le drapeau rouge d'honneur de l'année 1966 a été décerné par le comité central à trois districts, en ce compris le district de Tramkak. Le nom du drapeau a donc légèrement changé, mais le principe est exactement celui qui a été décrit dans la décision de mars 1976. L'accusé Nunchia lui-même, lors de l'audience du 15 décembre 2011, a reconnu le fait que des drapeaux rouges d'honneur étaient décernés aux cellules du parti qui se distinguaient dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Donc trois sources différentes, une même pratique révolutionnaire qui est décrite. Continuons avec ce document E3-12. Dans ce document, cette décision du comité central sont indiquées un certain nombre de journées de commémorations, d'événements historiques, comme l'anniversaire du parti de 1960 ou l'anniversaire de la naissance de l'armée révolutionnaire, 17 janvier 1968, ou encore l'anniversaire de la naissance de la constitution du Kampuchea démocratique du 5 janvier 1976. Vous aurez remarqué que toutes ces dates clés ont été corroborées largement par les accusés eux-mêmes dans leurs témoignages, dans leurs déclarations, dans leurs écrits, dans les livres récents de M. Kusin Pan. ainsi que dans de nombreuses publications de l'étendard révolutionnaire ou de la jeunesse révolutionnaire. Enfin, toujours dans cette même décision du comité central, E3-12 sont détaillées sous le titre de l'organisation des organes de l'État les fonctions du camarade Noun à l'Assemblée nationale, du camarade Hem, c'est-à-dire Kusin Pan, comme président du Présidium, et du camarade Van Yengsari, donc, comme vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères. Le contenu de cette décision est corroboré non seulement par les accusés eux-mêmes, mais aussi par d'autres publications contemporaines du Parti communiste du Kampuchea. Ainsi, il y a un document qui figure à notre annexe 3, dans la catégorie compte-rendu de réunion, qui est intitulé « Document portant sur le 1er congrès de la 1ère législature de l'Assemblée des représentants du peuple du Kampuchea » 11 ou 13 avril 1976. La référence est le IS 13.13. Ce document détaille les mêmes nouvelles fonctions des accusés, telles que décidées par le comité central du 30 mars 1976, tout en y ajoutant d'autres noms au gouvernement. Tout ceci montre que ces documents se renforcent l'un l'autre. Et c'est d'autant plus vrai que Munchia a rédigé un communiqué de presse en tant que président de l'Assemblée nationale, nouvellement élu, qui est contenu dans le document IS 13.13, à la fin de ce document. Ce communiqué de presse a effectivement été diffusé tel quel à la radio et retranscrit par FBIS dans un article intitulé « OIM annonce un communiqué de presse de l'Assemblée du peuple ». C'est la référence D62.17 à la date du 14 avril 1976. Par ailleurs, toujours en lien avec cette annonce du président de l'Assemblée des représentants du peuple, les procès-verbaux de réunion du Comité permanent datés tous les deux du 8 mars 1976, qui porte les références IS 13.7 et IS 13.8, parlent des élections à venir du 20 mars 1976, ainsi que des plans de propagande relatifs à la diffusion médiatique de ces élections. Vous voyez donc, encore une fois, que plusieurs sources, plusieurs publications viennent confirmer la fiabilité et même l'authenticité des documents qui vous sont présentés, M. le Président, Mme et M. les juges. Et je terminerai très rapidement par un troisième exemple. dans le numéro 2 et 3 de février et mars 1976 de l'étendard révolutionnaire. Il s'agit du numéro des 243 bar 2.1.3 sous le titre Avoir confiance et appliquer parfaitement les tâches politiques qui représentent l'actuelle stratégie nouvelle du parti et discuter un point très précis des statuts du Parti communiste du Kampouchi. Ces statuts portent la référence D. 366 bar 7.1.187. Au début de ces statuts, sous le premier titre, dans le paragraphe 3, figure un texte qui est cité intégralement, mot pour mot, par ce numéro de l'étendard révolutionnaire que je viens de citer. Et ce texte est non seulement cité, mais il est expliqué davantage à destination des membres du parti. Alors, si l'un de ces deux documents n'était pas fiable, il ne pourrait être fait référence intégralement au texte de l'autre. Cela paraît tellement logique. Tant les statuts du PCK que l'étendard révolutionnaire étaient les publications officielles du parti qui étaient réservées aux seuls membres de ce parti. Il serait donc fantaisiste de penser que ces documents ne présenteraient pas d'indices suffisants de fiabilité. En conclusion, pour cette catégorie de l'annexe 2, il nous paraît évident qu'à première vue, il existe des conditions de pertinence et de fiabilité plus que suffisantes pour que l'ensemble des documents appartenant à cette annexe soient jugés recevables par votre Chambre. et que les documents qui vous sont soumis ne doivent pas être évalués séparément les uns des autres mais en relation avec les autres éléments de preuves testimoniales et documentaires. Bien entendu, la valeur probante qui leur sera accordée ne sera déterminée par cette Chambre qu'une fois que l'ensemble des preuves auront été produites, discutées et que l'ensemble des témoins des experts et des partis civils aux procédures auront été entendus. Je vous en remercie. Merci, co-procureur. La parole est à présent aux représentants des co-avocats principaux pour les partis civils comme cela a été demandé hier. Je donne la parole à Maître Van Poe qui pourra présenter ses arguments en réponse aux équipes de défense. Vous disposez de 15 minutes. Je vous en prie. Maître Van Poe, merci, M. le Président. Bonjour, Mme, Messieurs les juges. Je salue l'accusation, les vénérables moines et toutes les personnes présentes dans le prétoire et la galerie. au nom des co-avocats principaux, j'appuie pleinement les arguments de l'accusation. j'ai toutefois quelques observations à faire au sujet des publications et directives du PCK dans le cadre de l'annexe 2. de l'accusation. S'agissant des publications, nous connaissons l'existence des magazines étendards révolutionnaires et jeunesse révolutionnaire, lesquels ont été publiés avant 1975 ainsi que pendant la période à l'an jusqu'à 1979 soit la période relevant de la compétence rationnelle temporiste des CETC. Il s'agit de publications officielles qui énoncent certaines politiques, directives et exposent des activités du parti. Il y a aussi les questions des activités militaires de la production. on y trouve aussi des photos notamment dans la jeunesse révolutionnaire comme l'a dit l'accusation des photos des paysans par exemple. Dans ces deux publications il est question de la défense nationale, de la nécessité de renforcer le parti et d'autres questions encore. Dans les deux publications on trouve aussi différentes informations et différents messages adressés au cadre de tous les niveaux et ce pour toute la période du Campotia démocratique. Ces documents ont été distribués au cadre de tous les niveaux au niveau des coopératives, des comités de districts et de communes. Tous ces cadres recevaient ces publications. le 10 la semaine dernière Nguyen Chia lui-même a confirmé que le PCK avait de l'ébien publié le magazine Étendard révolutionnaire 24.1 Depuis 1975 je renvoie au document E1-24.1 le RN en lumière est 00766 de 2 00766 626 en anglais Nguyen Chia lui-même a aussi confirmé que cette publication est sortie après la victoire du 17 avril. Après que le parti eut disposé d'un matériel d'impression et d'employés. Je donne les urnes, en Khmer 0076626, en anglais 007661, et en français 00767495. Autrement dit, ces numéros sont sortis durant la période en question, il s'agit de documents authentiques et firmes, et qui, bien sûr, sont pertinents. Les sources en sont claires, et les articles qu'on y trouve sont pertinents, car ils sont en rapport avec l'ordonnance de la clôture. S'agissant des directives du PSK, telles qu'indiquées à l'annexe, 2, il s'agit d'instructions écrites, qui ont été édictées par différents bureaux, y compris le bureau 870, qui était subordonné au comité central et au comité permanent. Ces directives ont donc été mises en oeuvre dans tout le pays durant toute la période du Comité démocratique. et que ces directives ont été mises en oeuvre à tous les niveaux, y compris au niveau inférieur. Il convenait de les appliquer scrupulosément. selon nous, les directives du PSK présentent une valeur probante, elles sont pertinentes et fiables. Et leur source est également claire. Je voudrais réagir après avoir entendu un argument de la défense de façon répétée d'ailleurs, à savoir que nous devons avoir sous les yeux des documents originaux. de manière générale, il n'existe pas de règle qui impose l'utilisation d'un original, sauf si l'on peut établir que le document est une copie d'une source invérifiable d'une intégrée de tout-puit. Lorsqu'il s'agit d'une copie, les tribunaux internationaux ont accepté les copies dans des affaires analogues à la nôtre. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président, je donne la parole au co-avocat Prasim. Merci. Monsieur le Président, je donne la parole au co-avocat Prasim. Le Président, je donne la parole au co-avocat Prasim. Monsieur le Président, je vais trouver des informations sur le site web de l'UNESCO. Il s'agit d'une page de couverture d'une magazine étendard révolutionnaire. C'est en couleur. Je vous demande la permission de présenter cette information. Monsieur le Président, toutes les parties, vous auriez dû faire usage du temps qui vous était alloué pour ce faire. Vous avez donc eu l'occasion de présenter tous les arguments venant étayer votre thèse. Et la Chambre a pu en prendre connaissance. La Chambre a procédé de la sorte concernant toutes les parties. Ce n'est que maintenant que vous parlez de ces informations. Je vous propose de salir la semaine. La Chambre a procédé de l'in Hearts de l'Université de l'Université de l'Université d'H Χrothé, de l'Université de l'Université de l'Université d'autres Nous avons été en train de lancer l'Université d'Unal membership. Le Président, est-ce que la défense de Kyo Sampan souhaite intervenir après avoir entendu le co-avocat principal pour les parties civiles ? Maître Koum Sampan, Monsieur le Président, si la Chambre estime qu'il n'est pas utile de faire droit à la demande des parties civiles, nous n'avons rien à ajouter pour notre part. Le Président, nous venons d'entendre les parties civiles qui se sont exprimées au sujet de l'annexe 2. De l'annexe 2, nous allons à présent passer aux objections visant les autres documents. Les parties seront également informées de l'organisation des audiences et de leur calendrier, que se soit oralement, soit par voie de mémoire en dehors. Le moment est venu d'interrompre l'audience, nous allons reprendre dans 20 minutes. Merci. 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 Merci.